Bon matin! On se part à un nouveau vlog, la gang! Je suis bien excitée de vous vloguer cette semaine ici. Dans le fond, là on est mardi, je vais retourner la caméra. Donc on est mardi après le long congé et j'avais vraiment envie de vloguer cette semaine parce que j'ai plein de choses. Je ne vous vloggerai pas des semaines que j'ai rien, puis je ne vous vloggerai pas non plus des fins de semaine parce que c'est mon jardin secret de vie familiale que je pourrais vous en montrer des snippets, mais ça ne me tente pas de vous montrer toute ma vie familiale. C'est un choix personnel, c'est le jardin secret que j'ai décidé de garder. Mais dans le fond, aujourd'hui, on va commencer par mon workout, mais après ça je vais vraiment vous en aller dans toute ma journée. Vous allez voir comme il se passe plein de choses vraiment nice, puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais là pour l'instant c'est un hit country express 25 minutes, il va faire chaud. On écrit sur mon petit tableau parce que sinon j'ai une mémoire de poisson, puis je ne me souviens plus de mon workout. Mais il est vraiment nice ce matin, c'est un hit avec cet exercice, puis j'ai mis plein que j'aime. Ça fait que ça va être le fun. Parce que normalement je suis là en main de deck, je me suis couché à minuit 40. Ça fait que mon nice matin, wouhou. Mais c'était le bel bien de deck, on a gagné un petit peu de barrage. Puis ça c'est mes cheveux encore sales de deck. Ok, j'ai lavé mes cheveux la dernière fois jeudi, puis on est mordi. Vous direz comment j'ai hâte de laver là? Ouf, ouf, ouf. Genre j'ai couru au soleil, puis je n'ai pas lavé, right? Il me semble que j'ai vraiment lavé mes cheveux la dernière fois, c'était jeudi. C'est dégueulasse. Fait que j'ai vraiment hâte à mon everything shower après. Puis, vu que c'est 20 minutes, à 25, ça va vraiment passer vite. Ça va être le fun. J'ai vraiment mis aussi plein d'options dans ce workout là pour les gens qui n'auraient pas envie de sauter partout. C'est ça, c'est le bon workout parce que tu n'es pas obligé de sauter pantoute, il n'y a pas de burpees. Fait que c'est le fun. Puis c'est ma quatrième année à faire des workouts en live. Bien, j'étais comme chanteuse. Puis c'est ma... Dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner sans matériel en 2018. Bien, 2017, mais plus 2018. Fait que ça fait l'année 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 4, 7 ans. Fait que vraiment 7 ans que je ne m'entraîne pas de matériel, parce que je ne m'entraîne peu de matériel, puis pas dans le gym. Puis 11 ans que je m'entraîne tout court. Il y a de l'expérience, c'est ça. Ok, on va en ça. Ok, chronomètre. 50 secondes on, 10 secondes off. On part ça avec les curtsy. Je vais aller pas dans ce temps-là pour avoir plus d'espace. Fait que je pars d'un côté ici. Jump, curtsy. Ok, ce fut intense, les amigots. Je suis suante comme jamais. Ce top-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ça a des grosses poitrines, ça va être un bon top, mais pour des petites poitrines comme la mienne, j'adore. Je trouve qu'il y a un feeling de maillot de bain, mais c'est vraiment un top de sport. Je vous le mettrai en description. Puis, c'était vraiment plaisant. J'ai vraiment, pour vrai, j'ai eu un regain d'énergie. Ça me rend fait du bien, comme toutes mes lives. Fait que là, je m'en vais prendre ma douche Everything Shower. Ça veut dire genre, je me lave les cheveux, je me fais un masque, je me épile si j'en ai besoin. Je suis vraiment à la shower. Genre, même que je vais me frotter le visage avec un gant exfoliant, la Everything Shower. Puis, après ça, j'ai mon meeting d'équipe à 9h15. Puis là, il est 8h35. Fait que tu sais, vraiment, il faut que je me grouille. Je n'ai pas tant de temps que ça. Mais nous, en meeting d'équipe, je peux arriver les cheveux mouillés, pas maquillés. Donc, c'est un contre-fou. Fait que voilà, je me déparais que j'en faire ça. Le petit déj ce matin. Ça, c'est les wraps que j'ai trouvés chez Costco, qui sont comme des wraps aux oeufs fêtas, comme au Starbucks. Je me souhaite un petit yogourt granola fraise. Et finalement, pour que je bois un café glacé, il faut vraiment que je le trouve bon. Parce que moi, je suis vraiment une personne de café chaud le matin. Mais ce café cold brew là, il est vraiment bon. Je l'ai pris au Costco, ça devient en paquet de deux. Je rajoutais une mousse de lait d'amande par-dessus. Puis ça va être excellent. Je déclare cette journée comme étant mon cerveau est du jello. On était en meeting, puis tout le long, j'ai raconté tout à dire aux filles, « Oh mon Dieu, je m'excuse, je ne suis pas concentrée. Oh mon Dieu, je ne m'excuse, je ne suis pas là. » Je pense vraiment que moi, me coucher aussi tard, c'est pas bon. Je ne m'en remets pas. Puis là, en plus, j'allais voir de la merch cet après-midi pour Shoran Sweat pour l'été. Puis là, le gars, il m'a cancellée pour une raison. J'ai reçu ça par e-mail rapidement. Juste dans le temps de ce matin, j'ai reçu genre 22 e-mails. J'étais comme « Ouf! » Fait que là, je m'en vais faire ça, répondre à mes e-mails. Je pense que je vais faire mon podcast cet après-midi parce que je me dis que je n'ai rien besoin de prendre du soleil, prendre une pause avant d'enregistrer le podcast pour être en forme. Parce que j'aime que mes podcasts exclusifs soient comme animés. Puis là, je ne me sens pas dans une énergie du tout, du tout animée. Fait que je vais répondre à mes courriels. Ce qui me demande, tu sais, oui, de l'énergie, mais comme plus prout-prout. Genre, je ne peux prendre mon temps, puis ce n'est pas grave. Pour que je prenne mes mènes de toute la fin de semaine. C'est sûr que c'est un bon bloc. Je me suis dit que je ferais ça pendant comme 45 minutes ou une heure. Puis après ça, je vais luncher. J'ai déjà faim. Mon déjeuner était assez gros, mais le deck plus un workout, ça donne faim. Vous bougez de même. Ceux qui pensent que, là, c'est ma petite capsule, le truc de santé. Ceux qui pensent que, mettons, tu te mets à la course, que nécessairement, tu vas maigrir parce que tu vas faire plus de sport. Mais pour vrai, tu vas avoir plus faim. Genre, le sport, ça donne faim. Moi, je ne trouve pas que le sport, c'est une façon de perdre du poids. Le sport, c'est une façon de se muscler, de se faire un meilleur cardio, d'être juste plus en santé. Puis après ça, grâce à ça, tu mets des bonnes habitudes en place parce qu'après ça, tu veux te coucher plus tôt. Tu veux manger mieux. Moi, je trouve que c'est comme le premier domino que tu tapes de bouger pour engendrer, après ça, plein de bonnes habitudes qui fait que tu obtiennes des résultats XYZ. Mais ceux qui disent que de bouger, c'est comme l'ingrédient ultime pour la perte de poids, ben oui, parce que c'est le premier domino. Mais en même temps, je trouve que juste de se mettre en tête de vouloir perdre du poids, ça fait que ton domino, il vient bloquer. Il arrête. Parce que si tu fais tout pour perdre du poids, ben au lieu de manger ce que tu as besoin, tu ne mangeras pas à ta faim. Donc là, tu vas nécessairement diminuer ton ménabolisme. Tu vas devoir manger de moins en moins de calories. Puis un moment donné, il y a comme une limite à ça. Ça fait que d'enlever la perte de poids, c'est un des meilleurs moyens de commencer à perdre du poids parce que tu vises la santé à la place. Tu vas mettre en place tellement de bonnes habitudes puis c'est là que tu vas avoir des résultats. Ça fait que c'était mon aparté santé. Puis c'était donc quelqu'un d'autre qui m'écrivait sur Instagram puis je répondais n'importe quoi. Je n'étais pas là. Mon cerveau est du jello. C'est ma phrase du jour. Donc je vais essayer de répondre à mes courrières en espérant que je ne fasse pas d'erreurs dans mes réponses. Puis je me suis mise l'après-midi que j'allais justement peut-être faire une petite mini-sieste, un genre de power nap de 20 minutes, 30 minutes max avant mon événement parce que je veux être choc à mon événement puis là, ça ne sera pas le coup avec cette énergie-là, mettons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis qu'il fait beau, je mange toujours, toujours dehors. Je me souhaite une salade, vraiment tout ce que j'ai dans mon frigo avec une canne de thon, du feta, plein de toucheur dans mon frigo, les légumes que j'ai trouvés. Puis je vais continuer de lire mon livre que j'aime vraiment. C'est ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant. C'est vraiment une histoire, comme c'est une autobiographie d'un homme, dans le fond, qui est neurochirurgien. Il a aussi une maîtrise en littérature anglaise. En tout cas, c'est comme une personne vraiment inspirante, mais c'est genre l'autorographie qui explique comme juste avant sa mort, parce que finalement, quand il était en dernière année de résidence, il y a eu un diagnostic de cancer. Mais je ne sais pas pourquoi ça se lit aussi bien et c'est aussi bon, mais j'ai tout le temps envie de le lire. Pourtant, je ne sais pas, l'histoire n'est pas si exceptionnelle, mais il est vraiment bon de lire. Ça fait que c'est ça. C'est When Breed Becomes Air. Breed, c'est-tu ce qu'on dit? Breed? Breed. En tout cas, peu importe ce mot-là. C'est de Paul Kalaniti. Je vais le mettre en description encore une fois. Mais ouais, j'ai vraiment envie de le lire. Ça fait que j'ai fait une petite pause, parce que mon cerveau est dans le jello. Puis après, je vais retourner faire mon podcast exclusif, puis tout ça. Bon, il fallait vraiment que je fasse mon changement de pneu. Puis je me suis dit cette semaine que je ferais une journée le mien puis une journée celui de lit. Puis là, je me rendais compte qu'on est déjà mardi dans le sens que je ferais hier. Puis demain, j'ai une trop grosse journée. Jeudi MP vient de la journée chez nous. Ça fait qu'il me restait comme vendredi de libre. Puis aujourd'hui, parce que je ne vais pas en faire deux le même jour. Puis là, il fallait que je fasse une analyse de genre un branding checklist pour notre nouveau branding. Donc, je me suis dit, faire un 2 pour 1, je vais aller au garage. Ils vont faire mon changement de pneu. C'est ça, rendez-vous en plus. Puis moi, je vais faire mon branding checklist dans mon auto pendant qu'ils font ça. Parce que dans le fond, tu restes dans ton auto, puis ils font tout ça. Je vais faire mon changement de pneu en même temps. Ça fait que je me dis que c'était un bon 2 pour 1. Puis après ça, dès que je vais revenir, parce que j'ai rendu 2h45, j'ai fait bien des emails, bien des affaires. J'ai une situation foule problématique avec un commanditaire pour quelque chose. Puis j'ai sorti mon avocate en moi. Ça fait que j'ai fait ça puis j'ai fait plein d'autres courriels. Puis j'ai enregistré le pocket exclusif, c'est un 10 mai. Ça fait que je ne sais pas si on le voit, mais mon oeil là, il est comme tombant. Eh, c'est oui, je vous dis, je ne me sens vraiment pas à mon 100%. Non, du tout, du tout, du tout. Donc c'est ça, je m'en vais là. Puis après ça, dès que je vais revenir, je vais me préparer pour partir. Parce qu'il faut partir comme à 4h45 max pour être à l'heure pour l'événement vu que c'est à Montréal. Puis on le sait, Montréal, c'est le beau de la merde. Bon, j'étais en train de me préparer pour ce soir. Vous pouvez vous croire qu'ils n'ont pas fait mes pneus. J'étais arrivée puis la madame, elle m'a dit, en fait, j'ai attendu un, j'ai attendu, j'ai attendu, puis là, c'était à mon tour. Puis là, elle me dit, oh non, on va passer tel camion avant toi, tel affaire, nan, nan. Puis là, genre, j'étais comme, je vais passer quand? Elle est comme, je ne sais pas, je ne pourrais jamais, pas de promesse, tout ça. Puis là, j'étais comme, ben là, puis elle a dit, je savais en combien de temps le rendez-vous, elle a dit, oh, je ne sais pas non plus. Puis j'ai fait, oh, pas vraiment du monde qui ne savent pas, là. Fait que là, je suis partie. Je suis partie sans les peurs parce que j'aurais été en retard, comme là, il est 25 et demi, il faut que je parte dans 15 minutes puis je ne suis pas encore habillée. Puis j'ai tout un struggle avec mon habillement parce que j'avais demandé à ma mère de rapetisser une jupe parce que moi, j'ai vraiment comme, plus de cuisse que de taille, tu sais. Puis finalement, en rapetissant la taille, ça fait plein de bosses sur mes fesses, c'est vraiment pas beau. Fait que là, je ne sais plus quoi mettre parce que je pensais vraiment mettre ça. Puis là, j'ai reçu plein de messages avec plein de courriels aussi pendant ce temps-là. La fille est un petit peu occupée. Fait que, c'est ça, j'ai fini de réparer. Ce que je fais maintenant, pour me préparer, c'est que je mets toujours une genre de passe quand je veux sortir parce que je trouve que les cheveux de même, j'ai tout dans la face. Puis là, je vous les mets derrière moi des oreilles puis ça vient comme gâcher le look. Tandis que si je mets une passe, j'ai comme les cheveux qui vont vers l'arrière. C'est vraiment plus beau. Fait que je finis de, c'est ça, me préparer. Je vais trouver ce que je mets puis je vous montre ça tantôt. Bon, je suis vraiment indécise parce que là, j'ai cette robe-là. Tu sais, c'est cute, mais je me demande si ça fait trop. Ma mère, elle m'a toujours dit t'es jamais overdressed, Isabelle. Mais là, je ne sais pas si ça fait. Tu sais, je ne sais pas comment le monde va être habillé là-bas. Puis là, je me dis je suis-tu overdressed avec ça? Je pense que je vais appeler Vicky, je vais lui demander comment elle s'habille. Hello! Juste une petite spécificité qui est importante. Donc, carton rouge, carton vert. Bon, c'est la salle de boing fait que je suis un peu gênée de parler, mais c'est une salle de boing individuelle. Je voulais vous dire que finalement, j'ai sectionné mon petit outfit que j'avais prévu puis je ne me sens pas du tout over ou underdressed. Ça va très bien. Je suis avec Vicky puis c'est toujours le fun avec Vicky. Fait que sur ce, je retourne y est rendue 8 heures puis là, on a eu une conférence avec la famille de Salvatore et là, ça va être une conférence de la famille de Midday Square. Bon matin. Vous allez penser que je passe mes matins à être morte. À chaque fois que je fais des vlogs, c'est parce que c'est des semaines occupées. Je vous filme juste des semaines occupées. C'est une passée, j'ai dormi toute la semaine full bien puis tout. C'est sûr, cette semaine, j'ai moins de sommeil parce que j'ai de quoi tout le temps. Là, je m'en allais le chou à m'avoir sur ma horarigne comment mon sommeil a été puis ma température. Je sens que j'ai chaud. je me suis levée puis j'avais chaud les amis mais il fait chaud. Mon sommeil était à 75 ce qui est quand même pas pire pour Salvatore. Ce qui fait toujours baisser ma cote de sommeil c'est la durée, le sommeil total. En fond, j'ai dormi 6h18 puis c'est quand même dans mes moyennes. Je vous avoue que voyez-vous en moyenne, je sais pas combien de temps en moyenne. je sais pas, il faudrait que je check je sais plus combien je dorme. Moi, la semaine, je dormais 6h, 6h30, c'est vraiment une moyenne. Mais ça dit que mon efficacité du sommeil est à 90%. Ça, c'est bon. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est en si genre je rêve pas tant puis les nuits que je rêve, genre je m'enche mon app puis ça dit que mon sommeil paradoxal est vraiment élevé. Puis je réalisais avec horarigne que mon sommeil paradoxal n'est pas très élevé puis c'est le sommeil où tu rêves. Moi, je trouve vraiment que je ne rêve pas tant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai dormi 6h18 mais au moins, j'ai vraiment eu une bonne nuit de sommeil comme je vous dis à 90% mon efficacité du sommeil. Je dors pas longtemps mais je dors bien. Je me sens en forme. Bon, c'est ça, ma température est vraiment élevée comme je pensais. Je suis comme dans mon pire température avant d'avoir mes menstruations. Fait que vraiment intéressant ce outil que tu peux suivre comme... Je ne sais pas si tu allais bien voir. Ah! Vous voyez vous? Fait que j'ai comme tout mon suivi de température quand est-ce que j'ai ovulé pis tout ça. C'est vraiment nice. Je trépe bien règle sur ma hougarine. Je vous dis ben c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, je fouges pas dans comme 10 minutes environ. 10-15. Fait que je vais lire un peu. Je vais manger ma petite galèque de riz pré-course. boire mon petit pre-workout sans caféine pis aller au 6CM faire une petite cause. Il fait vraiment chaud aujourd'hui mais ça va être le fun parce qu'il n'annonce pas de pluie. Il n'y a plus genre 7 nuits pis il n'annonce la pluie plus tard mais au 6CM on va être safe. Fait que c'est ça. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Je suis allée dans le bois parce qu'il fait tellement chaud qu'au moins je vais être à l'ombre dans le bois. Fait que j'ai mis mes petites bottes pis je passe prendre une marche pis je me suis dit que j'allais écouter un podcast. Je n'ai pas écouté de podcast la semaine. Moi j'écoute toujours les podcasts d'Alexandra Larouche en premier sur son Patreon. C'est mes podcasts préférés parce que bien Alexandra j'aime sa forme de Paris. Je la trouve diversante. Je la trouve intéressante. Elle a quand même un côté éducatif je trouve pis tout. Fait que je vais écouter ça pis après ça je vais aller lire au soleil dans ma cour en profiter. Fait que j'allais me tuer à côté de chez nous. On m'a demandé l'autre jour il y a des gens de ma secouche qui m'ont demandé c'est où que tu vas marcher pis tout. Mais c'est pas genre un gros bois c'est comme en arrière d'une école pis là encore une fois je ne pourrais pas vous dire le nom d'école c'est à côté de chez nous je ne m'en souviens pas. Mais à la fois c'est vraiment à côté de chez nous fait que si vous prenez la rue Napoléon à Mascouche sur cette rue-là il y a un petit bois que genre tu peux marcher un genre de deux kilomètres genre de si tu fais une boucle mettons je pense à peu près c'est pas un gros gros bois vraiment pas là. Je viens de finir un meeting pour une collab dans le fond je collabore souvent avec la même j'ai pas d'agence moi pour des collabs mais je fais affaire avec une agence qui représente des entreprises pis c'est une agence pour des entreprises comme que je consomme généralement c'est tout dans le fond c'est tout des sous-compagnies que que je consomme beaucoup fait que là c'est cool parce que c'est comme une collab qui veut que je mette l'avant genre un deal comme moi j'aime ça je trouve une personne d'économie pis tout fait que je trouve ça vraiment cool pis c'est un produit que j'utilise parce qu'on avait dans le fond j'avais juste une collab dans le passé avec eux fait que j'ai déjà testé le produit pis tout ça fait que je l'aime beaucoup donc dans le fond j'ai toujours comment ça marche les collaborations c'est que d'un ils m'envoient si ça m'intéresse et là dépendant du produit si je l'utilise tout ça je vais dire oui ou non si je connais rien pis je veux rien savoir de ce produit-là je vais dire non pis tu sais je dis non je le dis souvent mais à comme 70% des collabs pis sachez que c'est beaucoup d'argent à refuser mais ma compagnie c'est quand même ma priorité pis tu sais c'est rare qu'une collab vaut la peine en termes de d'argent que je vais faire comparativement à me concentrer sur Shodin's Wife mais c'est une compagnie celle-là avec qui je collabore comme je vous dis que j'aime beaucoup je trouve que les gens qui sont dans cette agence-là sont professionnels ils sont à leurs affaires pis ça fait que j'aime vraiment ça comparativement à d'autres compagnies c'est vraiment boboche sinon j'ai confrément un rendez-vous pour changer la clim complète chez mon locataire les gens qui disent que l'immobilier c'est que j'en fous le payant pis c'est que tu fais rien pis tout il y a tout le temps quelque chose qui arrive pis là mon air clim de mon locataire ça fait deux ans que je fais juste pour le réparer le réparer mais là faut que je le change fait que là ce que je me suis dit c'est que j'allais aller checker les crédits d'impôt pour ça parce que je suis sûre qu'il y a des crédits si tu mets des meilleures machines pis tout quand vous changez des trucs de même de tout ce qui est genre électricité environnement nan 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 allez toujours voir s'il y a des crédits d'hydro des crédits d'impôt parce qu'il y en a tout le temps ben tout le temps il y en a souvent fait que là je vais me renseigner là-dessus fait que des fois ça vaut la peine de mettre un petit peu plus d'argent dans ma chaîne meilleure mais que t'as un crédit d'impôt ou un crédit d'hydro pis importe qui fait en sorte qu'elle t'en revient aussi cher que la machine bas de gamme mettons fait que là il est 11h20 j'ai écrit ici que je voulais me concentrer sur ma priorité numéro 1 pis ma priorité numéro 1 aujourd'hui c'est de concevoir un texte pour une brochure pis une infolettre pis d'écrire dans le fond commencer à écrire le panel qu'on fait sur la constance à l'événement du 29 juin d'ailleurs je ne vous ai pas reparlé dans le vlog du 29 juin je vais vous en parler fait que dans le fond le 29 juin on fait un événement ça va être le plus gros événement de ma vie dans ce sens je mets énormément d'énergie de temps ça fait depuis longtemps que j'organise cet événement-là pis je veux que ce soit comme excessivement nice fait qu'on fait un panneau sur la constance pis je suis parmi les panneaux sur le panneau il va y avoir plusieurs personnes pis je veux être sûre que tout le monde comme ce qu'on me dise c'est souvent intéressant pis qu'on se divise la tâche donc je veux finaliser ça pour que demain on compare justement nos différents textes pis qu'on soit sûr qu'on se répète pas pis que c'est intéressant mais dans le fond l'événement du 29 juin à chacune de mes retraites de un jour que j'ai fait le prix était toujours quand même ben élevé pas tant parce que quand je compare c'est vraiment pas cher mais c'est 100 piastres la journée ok 100 piastres c'est plus pour la journée parce qu'il y a toutes les collations les repas inclus l'allocation de la salle des experts pis tout ça c'est vraiment beaucoup d'investissement donc c'est juste pour comme rentrer dans nos coûts mais là j'ai réussi à avoir comme la salle pas trop chère parce que je suis de masse couche fait que j'avais un rabais résidente après ça j'ai fait des collaborations qui ont fait en sorte que j'ai réussi à avoir comme des rabais sur la bouffe des choses comme ça fait que j'ai réussi à mettre les billets à 70$ plus taxe fait que c'est 80$ au total le prix des billets va avoir augmenté je pense que c'est ça on va le mettre à 75$ plus taxe quand vous allez écouter ce vlog là mais c'est vraiment pas cher pour la journée que vous allez avoir c'est une journée complète de 9h à 4h l'après-midi des conférences toute la journée sur comme les suppléments comment cuisiner avec des aliments fermentés vous allez avoir plein d'échantillons plein de produits un défilé à l'oie des rabais chez à l'oie un panneau sur la constance un workout avec nous un lunch en tout cas plein de surprises plein de surprises plein de tirages tout ça fait que c'est vraiment nice puis ben ça on met les billets juste pour rentrer dans nos coûts parce que comme je vous dis ça coûte quand même c'est très dispendieux faire ce genre d'événement là mais c'est vraiment le fun fait que si vous voulez venir je vais vous mettre le lien vers les billets fait que c'est ça c'est ma priorité numéro 1 aujourd'hui de finir ça puis moi le matin je suis toujours plus sharp fait que je vais faire ça maintenant puis après ça j'ai un meeting à midi avec le comité académie pour comme parler du gala ben le post-gala dans le fond de influence création on fait comme un post-mortem de tout ça fait que ça va être un meeting d'une heure et demie fait que ça va être long je vais me faire à dîner puis je vais dîner durant le meeting fait que voilà je me lance dans cette priorité numéro 1 là parce que je sais que ce que je vais écrire je vais vouloir le réviser puis le réviser puis le réviser fait que je veux l'écrire une première fois maintenant puis repasser ça dans ma tête puis tout ça prochainement c'est le temps de mon workout je porte la nouvelle couleur de aloe apparel puis aujourd'hui on fait des bras puis j'ai voulu tester une nouvelle formule donc ce qu'on va faire c'est que ça va être comme des exercices plus un peu cardio au début genre 2 après ça ça va être 4 exercices de vraiment muscu muscu qu'on va faire 2 fois ces 4 exercices fait que 4 minutes 4 minutes puis ça on va refénir avec 2 exercices plus cardio ça ça va être le circuit qu'on va faire une fois si vous êtes morte puis qu'on va faire deux fois si vous n'êtes pas morte fait que voilà ça va être vraiment le fun là j'ai dit de fermer ma porte parce qu'il fait encore 23.5 dans mon local même si j'ai mis de l'air climatisé à bout parce que dans le local comme tel il n'y a pas d'air climatisé mais dans le couloir oui mais là c'est parce que sinon Alice elle peut rentrer c'est problématique fait que là je vais aller écrire mon workout sur mon petit tableau comme d'hab je me suis pris de l'eau puis ma foutue Apple Watch manquait encore de batterie je vous le dis je m'achète une Garmin genre d'ici en fait je me suis fixé un objectif puis dès que j'atteins cet objectif-là je m'achète une Garmin c'est comme ça que je fonctionne moi par objectif fait que voilà on part ça bon le seul soir que je pouvais vraiment dormir et dormir plus tard je me suis levée à 4h55 fait que de ce temps-là j'ai lu puis j'ai presque terminé mon livre il reste genre 10 pages puis là je mange ma petite galette de riz parce que mon workout est dans 20 minutes fait que je pense que je vais finir mes petites pages finir ma galette de riz préparer mon workout c'est un pilatesse no repeat ce matin ça va être vraiment le fun j'adore les pilatesse puis le monde aime beaucoup l'inno repeat même si pour nous c'est beaucoup de job d'inventer 30 exercices mais je vais être une belle petite séquence puis ça va être vraiment le fun fait que voilà je me sens en forme pourrais comme ma ma Oura Ring a dit que j'ai dormi comme 6 heures justement 6 heures pile mais que j'ai un sommeil à comme 95% d'efficacité moi pourrais je dors vraiment je le dis tout le temps mais à part le côté que justement j'ai comme un sommeil total toujours en rouge parce que je dors pas assez selon mais pourrais mon père il dort 3h30 en moyenne par nuit je pense que c'est génétique je pense que comme je suis juste pas une personne qui dort beaucoup fait que elle s'en foule en forme puis MP aujourd'hui elle s'en vient fait que ça a été une foule belle journée on a plein d'appareil à faire par exemple c'est fou j'espère qu'elle a noté quand je disais je lui disais on va faire ça je lui disais on va faire ça j'espère qu'elle a tout noté parce que on aime beaucoup trop d'affaires j'ai fini avec une toxin à tête parce que les tas ne supportaient plus j'ai eu l'asseoir dans les yeux tout le long j'ai eu mal aux fesses genre là tantôt j'étais comme je vais aller chez ma caméra juste de me lever de mon banc ça a tout pris fait que là je l'ai publié il était quelque chose on était beaucoup en l'air ce matin c'était le fun 6h c'est une bonne heure mais là j'ai les fesses complètement détruites je vais prendre un genre de petit 15 pour répondre aux commentaires répondre aux gens qui publient dans l'app puis tout ça puis après je pense que je vais aller marcher mais je vais je vais checker la météo puis là il faut que je me répare pour qu'elle me paye arrive puis j'ai quand même des tâches à faire avant qu'elle arrive donc là je vais la texter dépendant l'heure qu'elle arrive je vais déterminer mon horaire mais tu sais les petites marches le matin ça fait toujours du bien pour comme d'un d'y raquer mes fesses puis de deux me donner de l'énergie mais là il y a le temps d'avoir des grands vents puis je sais pas si plus on va voir mais pour l'instant workout done ça a vraiment bien été sauf que là je suis décédée des fesses je l'ai appelé les pêches en feu le record pas rien j'avais oublié qu'il fallait que je teste des recettes de bagels ce matin dans le fond je fais une recette de bagels qui va goûter comme un peu les je m'excuse c'est très bas pour moi qui va goûter le pain aux bananes c'est ça l'idée c'est de mettre genre une banane dedans avec de la cannelle et de chocolat puis tout ça puis de créer un bagel maison fait que je vais faire le test au four puis je vais faire le test au air fryer je vais partir le four tester ma petite recette puis s'il y a des modifications à faire dans le fond les quantités ce que je fais c'est que j'écris à la base ce que je pense qui va fonctionner mais après si c'est trop liquide trop contraire pas assez liquide tout ça puis j'ajuste puis là j'ajuste ma recette dans le un autre gestionnaire de tâches parce que moi je fais des recettes puis MP aussi mais il y a d'autres monde qui en fait aussi mais après c'est de les écrire dans une autre gestionnaire de tâches puis c'est MP qui les met dans le visuel que vous voyez sur l'app puis tout je teste ça voilà pourquoi on teste des recettes avant de les publier ça marche pas en toute c'est comme vraiment trop humide je pense à cause de la banane genre sinon ça va être trop farineux ça va être dégueulasse fait que je vais juste le mettre en boule dans l'air fryer pour faire des genres de bagel bites mais comme c'est un échec fait que ça sera pas sur l'application on va vous trouver d'autres recettes à vous partager mais ça sera pas celle-là j'ai pas de mots à dire je les ai comme au début cuit d'un côté puis là c'était encore mou en dedans fait que je les ai retournés puis ben finalement c'est une petite boule de caca brûlée fait que c'est un gros fail gang ça m'arrive aussi c'est pour ça qu'on les teste avant ça a l'air dégueulasse bonne journée Isabelle je m'étais dit je m'étais dit que je travaillerais autour de 8 heures avant qu'il y a m'aimper elle arrive parce que là elle est partie chez elle pis tout ça pis ça lui prend environ 1h ou 20 chez nous pis j'étais comme ok je vais travailler et tu sais qu'elle arrive mais j'étais soufflée j'étais pognée ben pognée décision choix mais j'y vais être plein de tâches tu sais genre toutes les petites tâches qui c'est pour ça que je les vois je serais dans des cafés pis que je pars de la maison c'est parce que j'y vois toutes genre pis là je suis comme après on travaille toujours sur la table de cuisine avec MP parce que mon bureau d'un il y a pas de clim dans mon bureau il y a dans le couloir pis tout ça fait là je me disais on va avoir chaud pis il y a plus d'espace pis tout ça pis là il y avait des plantes sur ma table de cuisine parce que je faisais des bains de soleil à mes plantes pour comme les aider ça leur a vraiment aidé je les ai mis proches de la fenêtre pis tout pis là j'étais comme ah faut que je range ça là je me suis ramassée à être dans le sous-sol parce que je me souviens plus pourquoi pis là j'ai vu les litières des chats pis là j'ai fait ah faut que je change la litière mais pas juste changer genre pas juste que je ramasse il fallait que comme que je vide toute la litière parce que dans le fond c'est une litière qui absorbe pas le pipi oui non qui évapore le pipi ce que peut-être faut que la change quand même comme régulièrement pis là les chats étaient plus capables ah j'ai chaud j'ai en tant que de sport fait que c'est ça il fallait que j'enlève ça là après ça ben j'ai voulu me faire un café il a fallu que je vide le grain de café ce qui a fait que j'ai vidé le compost ce qui a fait que j'ai changé les poubelles tu sais genre quand ça finit plus pis t'as comme une tâche après l'autre pis t'es comme ok mais là ça fait 30 minutes que je fais des tâches pis que je travaille pas à cause de ça fait que là j'ai sorti mon plan de 4 heures sachez que je vais le mettre dans plein de couleurs là sur Amazon c'est juste que c'est vraiment ma dernière priorité en ce moment fait que parce que je fais pas d'argent avec ça vous voulez savoir comment je fais d'argent avec ça non? Amazon me donne 10$ par planificateur vous vous checkerez combien qui est vendu sur Amazon? c'est ça je fais pas beaucoup d'argent avec ça fait que c'est pas comme ma priorité pas en tout donc mais je veux vraiment dès que je vais avoir le temps de mettre plus de couleurs pis tout ça mais là je vais aller écrire dans le fond toutes les tâches que je veux qu'on fasse aujourd'hui faut pas les oublier MP elle a un live à midi que moi je ferai pas parce que j'ai fait mon platère ce matin pis c'est en masse mais je vais nous faire notre lunch après fait que entre son live pis le rendez-vous on va le luncher elle va prendre sa douche pis tout fait que je vais écrire lunch pis elle arrive vers un 9, 9 et demi maintenant on va commencer à travailler à 9 et demi je pense fait que je vais marquer ici bloc travail MP pis je pense que après le rendez-vous de merch elle va partir fait qu'on a vraiment juste de 9 et demi à son live pour comme travailler efficacement c'est vraiment pas tant que ça fait que c'est pour ça que je vais vraiment faire une liste pis qu'on va cocher des affaires allô il est temps que je t'avais dans le vlog ça fait genre 2 heures t'es là fait que là on travaille dans la cuisine c'est le c'est le free for all là y'a rien qui est confidentiel non ok c'est bon pis là j'ai donné son cadeau regardez dans le fond j'ai acheté une Nespresso mais c'est la couleur attends là ma caméra veut pas ok c'est la couleur qui est incroyable elle est comme bleue genre flashy flash fait que ça avec des petites cups de café genre je sautais c'est son son cadeau de fête ouais fait que voilà oui fait que on va là à MPS on work out maintenant pendant ce temps-là je vais continuer de travailler pis après ça pendant qu'elle passe à la douche je vais faire le lunch on va manger de la salade as always pis après ça on va avoir notre petit rendez-vous de merch on va filmer Alice regardez la gamme trop belle depuis tantôt elle est là bébé d'amour oh trop cutie Alice la bad bitch ouais t'es belle mon bébé t'es vraiment belle je viens de recevoir un petit colis pendant qu'elle me paye dans une espace encore vous allez peut-être l'entendre mais en fait je voulais vous montrer parce que je vous ai vraiment en aise si vous avez comme peu importe des entreprises ou même ou signez-eux que j'en pourrais vous voulez faire des gens de vente de marketplace plus efficace les gens font bien des transferts intérêts que moi je trouve c'est vraiment de la merde des fois j'ai commandé sur Square ok ça coûte 60$ si je me souviens bien dans le fond c'est un un petit cossin de même pis tu peux faire autant du PayPass que rentrer la carte pis autant avec débit qu'avec crédit ça accepte toutes les cartes pis nous on va avoir besoin de ça pour vendre la merch à notre événement pis dans le fond tu connectes ça avec ton compte un compte Square qui crée pis c'est magique pour vrai c'est vraiment vraiment nice fait que là au début j'avais comme un truc que tu peubles dans ton sell mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes blocs de sell pis tout ça pis là on va demander au bénévole de nous aider pis tout ça fait que j'étais comme hey petit carré tu fais juste comme tapoter dessus ça va être ça va pas mon iPad va être à côté fait qu'ils vont faire sur l'iPad la transaction pis ça va être relié à ça je suis bien excitée bien bien excitée je vais vous le montrer parce que si vous avez des boutiques tout genre de truc que vous vendez moi je trouve que Square ça va vraiment vraiment bien tous leurs accessoires ils ont aussi des caisses pis tout ça en tout cas je sais que ça ne concerne pas tout le monde mais moi j'étais bien contente de mon colis pis surtout d'avoir pensé à le commander des fois il y a tellement de détails de même pour des événements des trucs comme ça d'ailleurs tu sais le 29 juin j'avais tellement d'affaires qu'il faut penser comme là on a fini nos speeches on s'est fait pleurer mutuellement pis on a j'ai commencé aussi un genre de vidéo qu'on va montrer durant l'événement ça aussi c'est une grosse affaire parce que je voulais faire une vidéo comme nice pis tout fait que c'est ça je suis là dessus je suis là dessus dans mon grand dans le fond je vous dirai pas plus de choses parce que c'est vraiment un truc une surprise qu'on vous organise fait que allez juste chercher vos billets pis vous allez me capoter sur cet événement là ça va vraiment être nice pour vrai I need summer internet bon matin ce matin je voulais vous montrer mon score de sommeil ok j'ai un score de sommeil de 90 une efficacité de sommeil de 93% j'ai vraiment bien dormi on s'est endormi dans le lit on s'est couché genre à 8h30 pis à 9h15 genre j'ai dormi d'ailleurs ça dit que j'ai passé au lit 8h12 pis j'ai dormi 7h38 moi dormir une nuit de 7h38 c'est comme c'est une heure et demie plus que d'habitude c'est comme c'est incroyable j'ai vraiment bien dormi fait que là j'aime faire ma petite routine matinale de Nova Pharma elle est finalement sortie ma fameuse routine avec le collagène le glu la glutamine pis les greens fait que c'est ma petite routine matinale c'est mon bundle la mon nom fait que vous allez voir ça sur leur site en ligne si vous consommez déjà les greens pis les collagènes ça vaut vraiment la peine d'ajouter de la glutamine parce que dans le bundle ça vous revient vraiment moins cher c'est comme 100$ au lieu de 120 pis vous pouvez mettre mon code promo SS15 pis ça vous donne encore plus de rabais fait que c'est juste comme allez pas au shop santé acheter ça faisons de la glutamine je pense qu'il a pas au shop santé encore fait que pis il adapte pour vrai comme je trippe sur le ben ça fait longtemps j'utilise ça fait comme eux m'ont envoyé ça ça fait genre deux mois même plus en tout cas peu importe que je suis blinde faut que j'allais prendre du soleil mon dieu seigneur j'allais avoir des cernes pis tout mais en fait j'ai fou de l'énergie c'est ton cue pour aller prendre du soleil Isabelle fait que voilà je fais ça là il est 5h30 ouais 5h30 fait que je vais je vais faire mon journaling ma lecture tout ça tout ce matin avant mon workout comme ça après ça va être juste du travail faire ma to do j'ai une grosse to do aujourd'hui c'est quand que je vois des gens comme ton hier j'ai vu un pépé pis tout ben tout ma to do de ce qu'il faut que je fasse tout seule genre ben ça avance pas t'sais fait que là j'ai beaucoup chose à faire de dans ma to do je vous dirai ça tantôt après l'avoir écrite hello hello j'espère que ça va bien que vous êtes en forme encore aujourd'hui pour faire notre full body and abs entraînement fractionné donc 40 secondes de full body 30 secondes d'abs pis ça va être 20 secondes de pause on fait 9 ben 9 circuits comme ça double set comme ça pis après ça on prend une vraie pause pis on la reprend une deuxième fois comme ça tu fais 15 minutes ou 30 minutes avec moi workout is done ça a vraiment bien été c'était vraiment le fun plus musculaire que cardio mais j'ai quand même eu très 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 chaud et là dans mon agenda dans le fond j'ai fait ma to do pis il est 7h20 pis moi j'avais estimé qu'à 7h30 je serais capable d'aller faire ma prise de sang non genre je vais déjeuner avant comme sinon je vais mourir là-bas fait que j'ai une prise de sang pour analyser mes hormones again parce que ça fait longtemps que j'ai pas analysé ça pis là ben j'ai toujours pas genre des cycles normaux fait qu'on va analyser ça fait que là mon live est fait je vais prendre ma douche je vais déjeuner je vais aller faire ma prise de sang pis après ça j'ai un appel à 9h30 fait que j'imagine que je vais avoir fini comme ma prise de sang bien avant ça pis je vais pouvoir faire un petit peu de tout doux pis je me suis mis entre mon appel qui va finir à 10h pis mon autre appel ben en fait j'ai un mini appel à midi mais comme mon autre rencontre mettons va être à 2 fait qu'entre 10 et 2 j'ai en fait des blocs de 30 minutes pis je me suis écrit 30 minutes top chrono dans mon agenda pour comme me forcer à me grouiller parce que sinon j'y arriverais juste pas parce qu'elle me rencontre de 2h après j'ai une autre rencontre à 2h c'est une rencontre pour des subventions pis à 2h30 c'est une rencontre avec Laurie pour qu'elle me fasse ma carte du ciel parce que dans le fond elle me l'a fait mais elle me l'a jamais expliqué Laurie qui est sur l'application qui est notre astrologue elle va m'expliquer ma carte du ciel pis ça va finir à 3h30 pis après ça ben il faut que je fasse une bagage j'ai écrit get ready moi j'écris toujours ça get ready dans le sens que je m'aurais pas préparé de la journée je vais avoir les cheveux mouillis je vais être dégueu pis là je veux me mettre un peu cute pour aller chez nos amis à Trois-Rivières fait que c'est ça jusqu'à 2h je peux travailler mais après ça je peux plus vraiment mais moi je travaille toujours un peu la fin de semaine pis en fin de semaine j'en fais je suis avec une amie mais comme moi je me lève vraiment trop dans la vie fait que je compte toujours que les gens se lèvent plus tard que moi pis que j'ai comme un 2h le matin pour faire mes trucs fait que ça j'ai une grosse journée qui va être bac à bac mais je pense que ça va bien aller pis j'ai réalisé que mon planificateur est quasiment terminé il reste juste cette page pis je vais commencer à utiliser celui qui est l'autre format que je vends sur Amazon qui est un petit peu plus gros en termes de longueur pis que les gens l'aiment beaucoup plus à date le nouveau format fait que j'ai bien hâte d'utiliser le nouveau format mais là je suis vraiment excitée je suis comme ça fout que j'avais construit ça pis que là je vais le finir mais pour vrai moi ce que je fais là c'est avant de mettons le ranger je vais aller tout relire genre mes gratitudes je vais lire comme un journal je vais aller lire comme tous les journals que j'ai écrits pis tu sais il y a des fois que j'écris vraiment des choses comme genre admettons qu'est-ce que je parce que des fois j'écris juste mes priorités de la semaine mettons là ok ici admettons c'est quelle date le 19 mars j'avais écrit quelles sont mes croyances limitantes par rapport à mon entreprise belle question fait que je vais aller relire ça pis tout ça fait que douche time mon déj ce matin c'est une rondelle saphir j'achète toujours soit une demi-banane ou un demi-avocat là c'est un demi-avocat que j'ai mis dedans plus cuillère de barat d'arachide et le granola de canne que j'ai pris chez Costco il est vraiment bon pis tout ça ça va être vraiment bon je salue hello je viens de sortir de mon j'avais pas de rendez-vous en fait c'est du sans rendez-vous j'avais prise de sang pour toutes mes hormones pis tout pis 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 à faire pour la en fond la clamédia il atteste peu importe tes relations peu importe parce que si tu l'as pis qu'ils font ton test ça va ça de trompe de fallope pis que là ils t'envoient comme en tout cas du liquide pis ça l'infecte partout c'est pas une bonne idée fait que voilà pour vrai je voulais vous suggérer là si vous êtes de Terrebonne ou Mars-Couche c'est où que le Tim Hortons a la place majeure là je vois ça il y a un Super C il y a un Tim Hortons parce que c'est une infirmière qui est là pis ça m'a coûté 55 pour la prise de sang pis le pipi sans rendez-vous mais genre je l'appelle cette semaine elle dit si tu pointes entre 6h le matin 10h le matin un vendredi à quel point c'est bien comme tu sais admettons je trouve que c'est des bonnes heures personnellement là si t'es admettons tu dois aller travailler ben tu viens avant fait que c'est ça pis elle charge pas trop cher pis elle envoie ça direct ça prend 2 secondes c'est fait elle est full bonne pour faire des prise de sang genre moi je suis vraiment sensible à ça je trouve évanoui à rien pis ben pas évanoui mais tu sais je fais des chutes de pression elle est vraiment bonne puis ben c'est le fait que c'est pas convivial mais tu sais c'est facile genre j'ai pas allé entendre dans une espèce de centre de prélèvement que ça va prendre 6h de mon temps genre là il est 8h je suis partie chez nous à 8h il est 8h20 je vais être revenue chez nous à 8h30 il reste 5 minutes 50 dans mon chrono et j'ai terminé ma tâche fait que je vais me prendre une pause de 5 minutes 50 je vais aller juste comme changer d'air ramasser des affaires dans mon bureau pis je vais revenir dans 5 minutes je vais commencer ma à fond je faisais la tâche podcast fait que j'ai toute mis le podcast public en ligne les teasers tout ça c'est une tâche que je pourrais vraiment déléguer mais je suis quand même piquée sur le texte que j'écris sur genre les teasers que j'ai envie de publier tout ça fait que je trouve que ça prendrait plus de temps le déléguer quasiment fait que je le fais moi-même prochain bloc de 30 minutes ça va être le bloc infolettre fait que je vais écrire les deux infolettre la semaine prochaine ça aussi je pourrais le déléguer mais à chaque fois que je les déléguer à date j'ai pas été nécessairement satisfaite à 100% fait que j'aime le faire moi-même encore une fois fait que c'est ça il y a des affaires que je déléguer super facilement je donne 40 heures de travail à MP fait qu'il y a plein d'affaires que je délègue mais on dirait que ce qui s'adresse aux gens précisément ah j'ai de la misère comme le marketing c'est rendre à la zone de génie aussi fait que j'ai de la misère à le déléguer complètement fait que voilà je vais faire des infolettre je fais toujours une infolettre comme plus j'essaie de faire une infolettre plus éducative par mois pas juste la promo puis même ceux qui sont promotionnels j'essaie de donner un peu de comme que ce soit intéressant tu sais que le monde souvent le monde me dit ah j'ai manqué telle affaire puis je suis comme j'envoie une infolettre trouver vos courriels fait qu'ouvrez les courriels il y a souvent des affaires qu'on n'annonce pas nulle part autre que dans les foulettes fait que c'est important de les ouvrir fait que voilà petite pause 5 minutes puis je commence ça encore une fois j'ai fini pile poil il est 31 regardez comment c'est beau pourquoi je me suis foule forcée comme on parle de l'alimentation intuitive fait que là j'explique comme rapidement les bienfaits après ça je dis pourquoi je fais votre alimentaire puis on a mis notre recette coup de coeur sur la moi sérieusement cette recette là il faut que vous l'essayez les rouleaux de printemps croustillants oh my god que c'est bon puis c'est simple ça a peut-être l'air compliqué mais c'est vraiment simple ça a peut-être l'air genre bizarre mais je vous le dis c'est vraiment vraiment bon fait que là j'ai marqué qu'on n'avait pas une recette savoureuse sur l'app puis j'ai fait un petit rappel pour la course du week-end du 1er 2 juin sûrement quand vous allez voir je ne sais pas si ça va être encore le cas là mais bon on fait une course au profit de la fondation des lettres de Montréal fait que je fais un petit rappel d'aller remplir le formulaire puis tout ça fait que je suis bien fière je la trouve full belle mon infolette comme en tout cas c'est quelque chose que j'aime contrôler comme vous pouvez voir fait que voilà bon j'avais trop faim pour commencer ma troisième tâche de 30 minutes et noël c'est à écart j'ai un appel fait que j'ai là il était 38 je vais avoir mon 30 minutes pour faire mon autre tâche j'avais trop faim fait que je me souhaite mon lunch je pense que je vais vous montrer j'ai fait un wrap poulet épinard un peu de mayo beaucoup de poivrons moi je suis une grande fan de poivrons puis je me suis mis des petits fromages c'est le 6% le fromage bergeron je l'adore ce fromage là puis le wrap dans le fond c'est un wrap protéiné que je prends chez Costco je me souviens plus du nom mais dans la section wrap il y a des wraps avec plus de protéines que d'autres fait que ça c'en est un mais j'ai vu une recette l'autre jour que je veux vraiment essayer un wrap fait avec du fromage cottage puis un oeuf je pense en tout cas je vais essayer de reproduire la recette puis de la mettre sur l'app parce que ça va être vraiment bon puis protéiné justement donc voilà je te dis dans le temps c'est ma tâche ma tâche je me retrouve bon matin on est samedi matin puis je suis en train de me préparer chez nos amis à Trois-Rivières on a dormi ici hier puis c'est parce que dans le fond on s'en va à un événement genre puis hier mon ami dans le fond a travaillé dans une comme gestion de compte dans une compagnie marketing puis un de ses comptes c'est un salon de produits de coiffure beauté star ça s'appelle puis ils font une ouverture d'une boutique genre pour le grand public à Sherbrooke puis là ben ils voulaient que ça fasse du purée sur les réseaux puis tout ça fait que là ils m'ont comme invité ben elle a m'invité comme influenceur parce que même si je n'allais pas à Sherbrooke il y a beaucoup de monde qui me suivent qui sont de Sherbrooke d'ailleurs vous me direz dans les commentaires si vous êtes de Sherbrooke ou genre les environs en fait non vous me direz peu importe de où vous êtes de où vous êtes j'aime full ça savoir ça genre les gens qui me suivent habitent dans quel coin après je me make up j'ai fait mes cheveux mais je suis vraiment pas sûre de comme si j'ai laissé genre attaché ou si j'ai défait je vais voir ça tantôt là je suis quand même il faut que je me dépêche ça a pris justement du temps j'ai tellement de cheveux que ça prend du temps dans mes cheveux fait que là petit make up rapide mais enfin mon make up c'est jamais long c'est toujours la même chose puis je ne suis pas dans les multiples étapes on dirait que c'est comme tant que j'ai l'air brandie je comprends je me donne un petit look brandie puis en plus je n'ai pas emmené d'ombre à paupières du tout fait que je pense que ça va être genre ligne d'eyeliner pour faire la job fait que c'est sûr on s'en va direction Sherbrooke puis là les enfants mon amie fait qu'il fallait attendre que les grands-parents arrivent puis là les enfants le matin c'est genre ça veut déjeuner mais ça ne veut pas déjeuner mais nanana fait que c'est c'est comme près du temps avant qu'on puisse aller se préparer puis c'est correct dans le sens que c'est pas correct j'aime ça pour ces enfants mais ouais faire la préparation en deux temps trois mouvements au rei j'ai quasiment fini puis ça fait deux minutes que j'ai commencé là fait que voilà je ne fais pas full mes sourcils moi dans la vie je mets genre deux trois lignes de crayon mais comme je trouve qu'un sourcil trop dessiné ça fait vraiment pas naturel dans mon cas moi j'en ai déjà beaucoup puis je n'ai jamais trouvé de crayon qui fitait avec ma couleur vraiment j'ai vraiment une couleur de sourcil un genre pas noir mais pas brun non plus je trouve ça tough trouver un crayon qui fit il y a juste ma maquilleuse qui avait des beaux sourcils mal douce je guère en plus il n'y a pas full de lumière à chaque fois que je me maquille dans une pièce full de lumière je suis comme est-ce que j'ai l'air d'un genre cartoon tu sais comme j'en ai trop mis ou ça va je sais pas après je vais mettre du brander sur mes paupières parce que c'est tout ce que j'ai ça va faire l'intuit tout ce que je recherche c'est un look brownie brownie puis là je vais faire mon petit un liner mais genre une mini micro ligne genre c'est microscopique ce que je fais genre ça ressemble à ça c'est tout parce que j'aime pas ça un look qu'on voit exagérer voilà ça c'est le un liner de personnel ça va faire 10 ans je l'ai je sais que c'est pas full bon mais en même temps je suis comme il en reste dedans puis j'utilise vraiment pas souvent ça fait que wind up puis là j'utilise un ancien mascara que j'ai mis full qui est le télescopique mais j'avais oublié qu'au début quand tu commences avec cette mascara le télescopique il faut un genre de décrumeur il te faut un mascara avec pas beaucoup de mascara tu sais qu'il n'en reste plus beaucoup un genre de vieux vieux mascara pour enlever le surplus mais là j'ai juste deux mascaras ah non c'est vrai j'en ai un j'en ai un échantillon je pense que je vais utiliser mon échantillon qui est plus vieux de better than de two-faced better than sex parce que fou comme ça fait des grumons là puis c'est pas beau ça fait que je filmais mon ancien mascara puis je vais mettre mon outfit puis je vais vous montrer ça bon j'ai décidé que ça serait lourd finalement je vais comme me mettre toujours en côté derrière l'oreille dans le fond j'ai mis quoi vraiment simple un comment t'appelles ça que ça remontait en dessous ça rose qui vient de chez Zara des jeans qui viennent aussi de chez Zara mes petits sandales ici qui viennent de chez ça dit Arlo j'ai aucune des c'était ça le magasin puis ma petite sacoche qui fit parfaitement qui vient aussi chez Zara mon dieu je suis habillée en Zara complètement j'aime vraiment cette sacoche parce qu'elle se met comme celle-ci je trouve qu'elle arrive à la bonne genre longueur puis avec un genre de blosse mes sandales ça va être comme juste assez pour que j'aille de l'air habillée mais pas trop pour que j'aille pas de l'air de vouloir prendre toute la place ou genre peut-être une vedette des fois elle avait des places la même puis je suis comme il va y avoir d'autres personnes plus à mettre plus en lumière que moi j'ai pas envie des fois de je sais pas de flasher ou je sais pas trop en même temps j'étais un peu gênée dans ces affaires-là je vais vous dire je sais pas où me mettre parce que j'ai un genre de petit échantillon au parfum de Miss Dior je trouve vraiment qu'il sent bon mais il sent vraiment comme la madame dans ce sens que ça sent pas il y a des parfums qui sentent la danseuse il faut que mon chum soit drôle qu'il m'a dit qu'il y avait la danseuse on aime ça c'est positif c'est une bonne odeur mais ça là c'est en plus la madame comme classique je suis prête moi je disais ça je suis comme un peu gênée dans ce événement-là parce que des fois le monde me connaisse des fois je sais pas s'ils me connaissent des fois je suis comme qu'est-ce que j'ai à faire là est-ce qu'il faut que je filme est-ce que je filme pas de petits boutons je suis folle c'est juste une petite affaire on le veut pas on dirait un point de beauté c'est pas grave ok je montre si c'est la bonne brassière parce que j'ai l'impression qu'elle est rose mais en plus j'ai juste une brassière rose ça sera pas c'est ça c'est la bonne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501